Dans le prochain épisode de 1 6 grand soleil.Alors qu'un cadavre mutilé est retrouvé dans une forêt, Berthier fait passer un entretien à Léonore. De son côté, Louis met un terme à son histoire avec Lily. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'un 6 grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 décembre dans un 6 grand soleil.Un cadavre mutilé est retrouvé dans une forêt Hervé Rostand promène son chien Ziggy en forêt. Pensant qu'il veut jouer, Hervé s'apprête à lui lancer un bâton lorsque l'animal se met à aboyer et fonce sur son maître. Quelques heures plus tard, un cueilleur de champignons tombe sur son cadavre et appelle la police. Dépêchés sur place, Manu et Hugo constatent que la victime présente plusieurs morsures profondes un peu partout sur le corps. De plus, la carotide a été percée ce qui a provoqué l'hémorragie ayant conduit à la mort. Selon le médecin légiste, les morsures seraient celles d'un chien. Comme il est rare qu'un chien attaque son maître, Hugo penche plutôt pour un chien errant. Pendant ce temps, Christophe se repose près de la piscine l'air pensif. Craignant que son fiancé soit angoissé par le mariage et l'adoption d'Achille, Cécile lui fait comprendre qu'ils peuvent tout arrêter. Christophe l'apprend alors dans ses bras et déclare qu'elle a fait de lui l'homme le plus heureux du monde avant de préciser qu'il veut passer sa vie avec elle et Achille. Non loin de là, Soline Rostand arrive chez son frère et découvre Ziggy recouvert de sang devant la porte. Sans attendre, elle appelle son frère Hervé mais c'est le capitaine Léonie qui décroche. Lorsqu'il apprend qu'elle a retrouvé le chien de son frère plein de sang, Manu lui demande de ne surtout pas bouger. Berthier fait passer un entretien à Léonore Elisabeth et Laurent font passer des entretiens pour le poste d'assistant comptable. Tandis que la femme d'affaires souhaite engager un certain Frossard, Berthier est quant à lui intéressé par le profil de Léonore. Laurent l'appelle donc et insiste pour la rencontrer à 17h, ce qu'elle accepte. En remarquant qu'elle n'est pas emballée à l'idée de se rendre à cet entretien, Dimitri cherche à comprendre ce qu'il se passe. Léonore lui raconte alors ce qu'il s'est passé avec Marc. Certains que Marc finira par faire la part des choses, Dimitri lui conseille d'aller au rendez-vous. Pendant son entretien à L Cosmétiques, Léonore fait preuve d'honnêteté et explique à Berthier la situation avec son ex-mari. Compréhensif, Laurent assure que cette conversation restera confidentielle puis promet de revenir vers elle au plus vite. Louis met un terme à son histoire avec Lily. Louis n'a toujours pas trouvé le bon moment pour parler à Lily. Il faut dire que l'adolescent n'a pas envie de la blesser ni de créer des problèmes au sein de leur groupe d'amis. Malgré tout, Robin l'enjoint à le faire rapidement et garantit qu'elle s'en remettra. Plus tard, Louis rejoint Lily pour une balade dans un parc et saisit cette opportunité pour mettre un terme à leur histoire. Les larmes aux yeux, Lily peine à encaisser la nouvelle. Au moment où Louis propose qu'il reste ami, elle le gifle avant de partir. Par la suite, Lily appelle Thaïs pour aller boire un verre. Malheureusement, la jeune femme décline car elle est en train de réviser avec Kira. Très émue, Lily lui annonce que son histoire avec Louis est terminée mais se garde bien cependant de lui dire que c'est lui qui l'a quitté. A cette annonce, Thaïs met alors le haut-parleur pour que Kira puisse entendre la conversion. Après avoir raccroché, Thaïs lance à Kira que la place est désormais libre et la pousse à faire le premier pas. Seulement, Kira déclare qu'elle n'en a plus rien à faire de Louis. Sous-titrage ST' 501